Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la leçon numéro 3 de la voix du GC, nous allons parler du boost. Vous allez me dire, ouais mais le boost c'est simple, suffit d'appuyer dessus et on voit plus vite. Oui, vous avez raison. Mais il y a aussi quelques détails et quelques informations qui pourraient vous être utiles. Donc restez jusqu'à la fin, je vous assure que ça vaut le coup. Il y aura ma monnette affichée tout au long du tuto. Donc pour savoir, ma touche de boost c'est R1. Celle-ci. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. On va commencer par toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Donc bon, on va commencer du plus facile au plus compliqué. Bon, dans le sens compliqué, c'est juste que c'est dur à trouver et si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez peut-être pas forcément. Bon, comme vous le savez, quand on accélère avec du boost, on peut aller jusqu'en supersonique. Le boost vous permet également de voler. Donc si vous dirigez votre voiture vers le ciel, vous pouvez booster et vous en voler. Et je vais mettre en standard. Et donc le boost est limité à 100. La première chose à savoir qui n'est pas très utile, je dirais, mais qui pourrait l'être, c'est quand vous êtes à 100 de boost, vous ne pouvez plus ramasser de boost. Ce qui paraît assez logique, mais je vais vous expliquer dans quel cas ça peut être utile. Alors ça va vous être utile si par exemple vous avez l'intention de voler du boost à un adversaire et qu'en fait vous êtes full boost, bah vous n'avez pas à lui voler. Donc l'idée ça va être de juste, hop, dépenser un peu de boost pour le récupérer. Si vous voulez voler une ligne de pad à un adversaire, le mieux c'est de booster pour consommer. Sinon vous allez pouvoir en rater un ou deux et lui donner. Ça reste un petit détail, mais c'est les détails qui font l'importance. Revenons maintenant sur le supersonique. Il y a quelque chose d'assez important à savoir avec, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes en supersonique, vous n'avez plus besoin de booster. Bon juste pour le tuto, j'ai changé de boost, comme ça au moins ça sera un peu plus évident. Donc là je vais me mettre en supersonique et en fait je vais continuer de boost, etc. Alors vous n'êtes pas obligé de continuer de boost. Par exemple ici je suis en supersonique, si je reste appuyé sur mon accélérateur, je resterai à l'infini en supersonique. Évidemment dès que vous allez perdre un petit peu de vitesse, si ce soit en tournant ou bien en freinant, etc. Bah vous allez le perdre. Si vous restez évidemment tout droit, vous n'allez pas avoir besoin de continuer de boost. Et ça c'est super important en game pour économiser son boost. Maintenant on va parler d'une erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser son boost quand on fait des flics. Mais ça dépend quel flic. Je me suis trompé, c'est des flips. Bon on s'en fout. Vous avez compris, donc souvent quand on fait des speed flips c'est pas très grave parce que le but c'est quand même de booster en même temps, c'est pour ça qu'on l'a inventé. Mais si par exemple vous faites des front flips et que vous continuez de booster, ça va faire n'importe quoi. Si votre but c'est d'accélérer et que vous faites des front flips, lâchez votre boost pendant que vous êtes en train de le faire. Sinon bah en fait vous allez booster pendant un moment où vous êtes à l'envers et ça va être contre-productif. Lorsque vous êtes en partie ranked, ça va être super important d'économiser son boost et de l'optimiser. Si vous voulez pas vous retrouver à court de boost tous les 20 secondes, il va falloir faire attention à tout ça. Donc l'une des règles que je me fixe moi, c'est que dès que je suis en P2, c'est à dire que c'est pas moi qui est premier sur la balle, mais bien mon allié, j'évite d'utiliser du boost. Et j'évite de dash trop souvent parce que si vous dashez, pendant ce temps là, bah vous pouvez pas changer de trajectoire et si la balle change de trajectoire, bah vous êtes en retard. Donc l'idée c'est que si c'est pas vous qui êtes directement sur la balle, évitez d'utiliser votre boost. Ou si vous l'utilisez, essayez de suivre des pads pour récupérer ce que vous perdez. Et ce que je dis est d'autant plus important, surtout en défense, si par exemple vous avez 20 de boost, vous venez rota, et en fait, avec votre 20 de boost, vous allez devoir le garder et jouer sans l'utiliser ici en défense. Parce que si vous avez besoin de faire une mini aérienne, et bah vous aurez que ces 20 de boost pour vous défendre. Alors que si vous arrivez, vous utilisez votre boost, hop, bon là j'en ai plus que 5, je mets un petit coup de boost, bah je suis à 0, et bah forcément, je ne peux plus défendre. Ou en tout cas, ça va être très très dur. Donc gardez en tête qu'il faut utiliser son boost, mais intelligemment. A certains moments, il faudra juste se relâcher un peu, et juste accélérer. Quitte à être un petit peu en retard, mais être full boost pour réagir à toute éventualité. Mais maintenant, parlons un petit peu de comment ramasser des boosts, parce que c'est assez compliqué, et dans quelle situation ? Parce qu'on a les gros boosts, ou on a les pads, et même parfois, on n'a pas le temps de ne serait-ce que prendre un pad. Évidemment, selon le rang, vous allez avoir plus de temps que d'autres, mais autant prendre les bonnes habitudes dès le début. Comme par exemple, celle des rotations. On va dire que là, on est dans le camp adverse, et on veut retourner dans notre camp. Donc l'idée, ça va être de récupérer ici les pads, ici. Bon, j'accélère avec du boost, mais vous n'avez pas forcément besoin. Ou bien vous l'utilisez si vous voulez, rapidement. Donc l'idée, ça va être de suivre un petit peu, hop, les trucs ici. Bon, normalement, vous êtes un peu à l'envers, vous êtes comme ça, donc on va essayer d'utiliser ça, tac, tac, tac. Sur certaines maps, comme vous pouvez le voir, il y a des petits tracés au sol que vous pouvez suivre pour récupérer les boosts sans forcément regarder. Donc là, hop, on peut suivre et récupérer les boosts gratuitement. Et beaucoup plus facilement, en fait. Bon, c'est pas sur toutes les maps, mais bon, c'est un petit tip de savoir, ça peut être utile. Il y a aussi certaines diagonales. Ici, par exemple, vous avez trois pads alignés, donc tac, vous n'allez pas être obligé de vous bouger, hop, et vous avez trois pads gratuitement. Ça va surtout se retrouver à partir du milieu pour aller, hop, sur les côtés. Vous en avez aussi ici, tac. Je vais beaucoup parler des pads parce que, en fait, c'est ce qui va vous aider énormément à gagner de la vitesse. Mais vous allez me dire, mais comment gagner de la vitesse si on prend juste des pads ? Avec des gros boosts, on aurait beaucoup plus et on serait beaucoup plus rapide. Alors, tout est une question d'optimisation. C'est-à-dire que, concrètement, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 boosts constamment sur vous. Si vous êtes à peu près à 50, vous êtes large. Quand je dis large, c'est parce que vous pouvez, surtout en défense, avoir besoin que de, hop, de ça, d'à peu près 32 boosts pour défendre n'importe quelle balle. Après, évidemment, il faut être bon, il ne faut pas gaspiller, etc. Mais c'est minimum 30. Après, maximum, bon, il n'y a pas de max. Donc, s'il y a une balle qui arrive rapidement dans votre but, vous n'allez pas avoir le temps d'aller chercher ce gros boost et ensuite arriver, tac, et pour défendre. Donc, quand vous faites une rotation, l'idée, c'est de suivre bien les pads, hop, et revenir le plus rapidement possible. Ici, on est à 40 et on peut défendre à peu près n'importe quel tir. Alors que si, par exemple, j'étais allé ici sur le gros boost, le temps que je perds à faire ce demi-tour dans le corner, on perd vraiment une demi-seconde. Et à certains moments, ça va être super important de ne pas la perdre, justement. Donc là, ça va être beaucoup une question de rotation, etc. Mais je voulais un peu aborder le sujet dans les boosts parce qu'on en parlera plus tard. Évidemment, la prise de boost fait aussi partie des rotations, etc. Mais c'est quelque chose à prendre en compte tout le temps lorsqu'on est en partie. C'est de savoir si on a le temps d'aller chercher le gros boost. Bah, on y va. Et si on n'a pas le temps, bah, on se contentera des pads. C'est une erreur qui arrive fréquemment à plus bas et l'eau, c'est d'aller se précipiter sur les boosts au lieu d'aller sur la balle. Donc, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir du boost, mais si la balle est dans le but, ton boost ne sert à rien. Alors, pour tous ceux qui voudraient apprendre comment décoller le plus rapidement possible, je vais tout simplement vous inviter à aller regarder la vidéo Face Taillerial. Pour vous expliquer simplement ici, ça va être l'idée de booster, sauter et de re-sauter ensuite. Donc, pas double saut instantanément, mais tout sera beaucoup plus détaillé dans la vidéo. C'est vrai que j'y reviens peut-être un petit peu tard, mais on va parler aussi de la touche de boost. Donc, soit rond, soit R1, soit carré, soit tout ce que vous voulez. En vrai, c'est pas super important, mais je trouve que sur R1, c'est pas si mal. Au début, je jouais sur rond, j'avais aucun problème à jouer avec la touche sur rond. Donc, il n'y a pas de touche parfaite, mais je pense que R1, c'est vraiment beaucoup plus confort, puisque votre pouce va gérer plus que deux touches et votre index va gérer le boost. Du coup, comme ça, vous pouvez booster, sauter en même temps sans problème. Et on va passer maintenant à mon petit secret. Je ne suis pas sûr que ce soit un secret vraiment très bien gardé, mais il y a très peu de gens, je pense, qui le savent. Et je pense qu'un plus bas élo, ça peut vous aider. Bon, ça reste très situationnel, mais il va falloir changer votre boost pour un boost standard. Bon, moi, comme j'ai la chance de tous les avoir plus, d'avoir le noir, je mets évidemment le noir. Et à votre avis, pourquoi c'est mieux d'utiliser les boosts standards ? Pour la simple et bonne raison qui sont très peu visibles et ne vont pas vous gêner lorsque vous faites des aériennes. À certains moments, par exemple, vous allez vous retrouver avec des boosts qui vont vous aveugler, comme par exemple les lances flammes qui sont très jolies, mais prennent beaucoup de place. Je vais vous montrer pour l'exemple les lances flammes ici, qui font déjà, on voit, ils sont déjà beaucoup plus volumineux. Et dans certaines situations, on peut se retrouver aveuglé, etc. Et ça peut être assez chiant. Évidemment, c'est très situationnel, comme je vous l'ai dit. Donc, si ça ne vous dérange pas de jouer avec un standard. Après, vous pouvez mettre n'importe quel boost, mais en gros, faites attention à qu'il ne soit pas trop gros, que le bruit ne soit pas trop chiant, que ça ne vous dérange pas trop. Et c'est tout pour cette leçon numéro 3. Je vous invite à commenter votre boost préféré. Comptez sur vous pour mettre un max de pouces bleus et à vous abonner. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.